ou très important en algèbre, factoriser. Factoriser signifie mettre sous forme de facteur, donc remplacer des additions ou des soustractions par des multiplications. Pour ceci, nous avons toute une batterie de méthodes que nous avons mises en place dans ce chapitre. Si on récupère quelques éléments déjà vus, nous avons une procédure quasi-algorithmique pour factoriser. Donc, si je prends maintenant le premier exemple, 36x6y2 plus 36x4 plus y3 plus 9x²y, je vais leur écrire, 36x6y2 plus 36x4y3 plus 9x²y4. Première méthode à disposition, la mise en évidence. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun ? Est-ce qu'il y a des facteurs communs dans ces trois expressions ? Alors, j'observe qu'au niveau numérique, 36, 36 et 9, je peux bien sûr mettre en évidence 9. Entre x6, x4 et x2, je peux mettre x2 en évidence. Et entre y2, y3 et y4, je peux mettre y2 en évidence. Donc, si dans le premier terme de cette somme, on a identifié tout à l'heure que l'ensemble de cette expression était une somme, ce terme additionné à celui-ci, additionné au dernier. Donc, j'ai mis en évidence dans le premier terme de la somme 9, il reste donc 4, 4 fois 9, 36. J'ai pris x2, il y avait x6, il reste x4, car x2 fois x4 donne bien x2 plus 4, x6. J'ai pris y2, donc il n'y a plus de y plus, plus qui est ici. De nouveau 36, donc il me reste un nouveau 4. J'ai pris x2, j'avais x4, j'ai pris x2, il me reste x2. J'ai pris y2, j'avais y3, il me reste y, plus 9, j'ai mis y en évidence. Il n'y a plus rien, x2, je l'ai mis en évidence. y4, j'ai pris 2, donc plus y2. Donc, première étape, la mise en évidence. Je vérifie que je ne peux vraiment pas encore mettre plus que ça en évidence, non, j'ai vraiment été au bout. Deuxième outil, puisqu'à chaque fois qu'on a réussi à avancer d'un pas, on se repose la question, est-il possible d'aller encore le plus possible. Donc, identité remarquable, y'a-t-il une identité remarquable ? Maintenant, je peux aussi faire la remarque suivante, cette expression est... Je suis parti d'une expression ici, qui était globalement une somme. cette expression, plus cette expression, plus celle-ci. Lorsque j'ai réécrit les choses ainsi, j'ai bien factorisé. Puisque maintenant, j'ai ici une multiplication, et j'ai donc un premier facteur, et un deuxième facteur. Donc, je suis parti d'une somme de 3 termes, attention au vocabulaire, que j'ai transformé en un produit de 1 et 2 facteurs, si je considère toute cette parenthèse comme un seul objet. Il me dit de factoriser le plus possible. Donc, je me repréoccupe à chaque fois. Chacun de ces deux facteurs, est-ce que je peux le casser, le factoriser en plus petits facteurs ? Bon, 9x²y², c'est déjà que des multiplications, je ne peux pas faire mieux, j'ai maintenant cette expression-là. Alors, cette expression, 4x²y², je recommence, mise en évidence, mais je ne peux clairement, il n'y a pas de facteur commun entre 4x² et y². Est-ce que c'est une identité remarquable ? Trois termes, deux additions, le candidat identité remarquable, ce serait celui-ci. Alors, est-ce que ça marche ? 4x², 4x², c'est 2x le tout au carré, y². On peut faire une tentative. Le carré de 2x donne 4x², pardon, de 2x², le carré de y donne y². Donc, voilà mon candidat. Je vérifie. a plus b² a² plus 2ab plus b². Donc, cette expression carré donne bien 4x², plus 2 fois 2, 4x²y, c'est bien l'expression centrale, plus y², donc le tout, évidemment, j'ai oublié là le carré. Celui qui est devant ne bouge pas. Est-ce que je peux faire mieux ? Maintenant, 2x² plus y, alors je ne peux évidemment pas mettre en évidence, ça n'est pas une identité remarquable, il n'y a plus d'espoir de ruser d'une façon ou d'une autre. J'ai ici terminé mon travail de factorisation le plus possible. Si je prends maintenant l'exercice suivant, 36, a7, moins 100, a3, b4, eh bien, même chose, je commence par me poser la question de la mise en évidence. Entre 36 et 100, qu'y a-t-il de commun ? Il y a 4. Entre a7 et puis a3, b4, qu'est-ce qu'il y a de commun ? Il y a a3. Je mets en évidence, 36, j'ai pris 4, il reste 9. Multiplicativement, a7, j'ai pris a3, il reste a4. a3 fois a4 donne bien a3 plus 4, 7. Moins, j'ai pris 4 devant, donc 4 fois 25, 100. Le a3 est passé devant, il reste b puissance 4. Même structure que tout à l'heure. J'ai une différence transformée en produit. Premier terme, 4a3 est déjà totalement multiplicatif. Deuxième expression, cette grosse parenthèse. Est-ce que je peux remettre en évidence ? Non. Est-ce que c'est une identité remarquable ? Cette fois-ci, si c'est un candidat à identité remarquable, bien sûr, ce serait, là, cette fois-ci, plutôt ce troisième identité remarquable. puisque nous avons une différence de carré, une différence de carré. Donc on se rend bien compte que 9a4, c'est le carré de 3a carré, et 25b4, le carré de 5b carré. Donc ici, j'ai quelque chose qui est 3a carré plus 5b carré fois 3a carré moins 5b carré. J'ai utilisé la troisième identité remarquable. Devant, ça ne bouge pas. Et je continue. Est-ce que 3a carré plus 5b carré, est-ce que 3a carré moins 5b carré, peuvent-elles, ces deux expressions, ces deux facteurs de ma factorisation actuelle, est-ce qu'ils peuvent en être encore qu'assez plus petits, en plus petits facteurs ? 3a carré plus 5b carré, il y a une addition. Il n'y a pas de a ou de b dans chacun des deux termes de cette expression. Donc là, je ne peux rien faire de plus. Ici, j'ai une différence de carré, mais 3 et 5 ne sont pas vraiment des nombres dont on peut facilement dire qu'ils sont les carrés. Évidemment, on pourrait écrire racine de 3a, etc. Mais enfin, on va factoriser en entier. Donc, à partir de ce stade-là, je ne peux pas factoriser encore plus. Je passe à la page suivante pour terminer cet exercice. Donc, j'en suis au troisième. 2x carré plus 8x moins 64. Et je recommence. Mise en évidence, je peux mettre 2 en évidence. 4x moins 32. Est-ce que je peux mettre plus en évidence ? Non. Est-ce que c'est une identité remarquable ? J'ai trois termes. Et 32 n'est pas un carré parfait. Donc, si c'est une identité remarquable, ça ne peut être que la quatrième identité remarquable ici. Alors, j'essaie d'utiliser cette quatrième identité remarquable. Je cherche deux nombres dont la somme, lorsque je les additionne, j'obtiens le facteur qui est devant x, c'est-à-dire 4. Et lorsque je les multiplie, j'obtiens moins 32. Donc, comment multiplier deux nombres pour obtenir 32 ou moins 32 ? Et lorsque je les additionne, j'obtiens 4. Eh bien, 4 fois 8 fait 32. Et puis, plus 8 est moins 4. Donc, 8 fois moins 4 fait bien moins 32. Et puis, 8 moins 4 fait bien 4. Fin de la factorisation. Je ne peux évidemment pas aller plus loin. Exercice suivant. 7x plus 3 au carré, moins 2 plus 3x au carré. Mise en évidence, rien de commun. Identité remarquable, c'est clairement a carré moins b carré. Donc, la troisième identité remarquable. Donc, 7x plus 3, on va travailler un peu avec les parenthèses. plus 2 plus 3x. Donc, ça, c'est ce qui joue au rôle de a plus b. Fois 7x plus 3, moins 2 plus 3x. Donc, c'est ce qui joue à a moins b. Je réduis à l'intérieur des parenthèses. Donc, 7x plus 3x, 10x. 3 et 2, 5. 7x moins 3x, 4x. 3 moins 2. Alors, attention, vous avez remarqué qu'ici, j'étais un peu vite. Mais, évidemment, le moins qui est ici doit être distribué sur chacun de ces deux termes. Donc, ça fait bien 7x moins 3x. J'ai directement écrit 4x. Et 3 moins 2 qui fait 1. Attention, est-ce que je peux encore aller plus loin pour chacun de ces deux facteurs ? 4x moins 1, je ne peux clairement rien faire. Mettre 10x plus 5, si je veux vraiment aller au bout, je peux encore mettre 5 en évidence. fois 2x plus 1, fois 4x moins 1. Là, c'est terminé. Cinquième, x plus 3, fois x carré moins 1, plus 4x fois 1 moins x carré. Mise en évidence. Entre x plus 3 et x carré moins 1, d'une part, 4x et 1 moins x carré d'autre part, y a-t-il facteur commun ? Réponse, c'est non, pas de mise en évidence. S'agit-il d'une des quatre identités remarquables ? Vous pouvez chercher un peu, mais vous verrez que ça n'est pas le cas. On est donc amené à travailler avec, ici, les ruses. Normalement, ça devrait être un 3, ici. Alors, les ruses, nous avons vu des ruses de regroupement ou de signes, repères et identités remarquables cachées, mises en évidence partielle, factorisation par déplacement de termes, ou ruses de signes. Ici, c'est la notion de ruses de signes qui va nous parler directement, parce qu'on se rend compte quand même qu'entre x carré moins 1 et 1 moins x carré, il y a simplement un retournement. C'est-à-dire que 1 moins x carré, je peux l'écrire, donc x plus 3, la première partie, je ne la touche pas, mais 1 moins x carré, c'est la même chose que x carré moins 1, auquel je change le signe. Donc, le passage de là à là, j'ai utilisé le fait que a moins b et b moins a sont égaux, mais au signe près. Pourquoi avoir fait cette ruse-là ? Parce que maintenant, j'ai un x carré moins 1 et un x carré moins 1. Alors, j'ai ce signe moins, ici, à traiter. Et je vais y aller tranquillement. Donc, x plus 3 fois x carré moins 1. Le moins, je vais le mettre devant le produit. Puisque, par exemple, 2 fois moins 3 serait la même chose que moins 2 fois 3. Et maintenant, j'ai fait apparaître tout ceci pour arriver à faire apparaître un facteur commun que je peux mettre en évidence. Il me reste, j'ai pris x carré moins 1, il me reste x plus 3 moins, j'ai pris x carré moins 1, 4x. C'est-à-dire, x carré moins 1 fois x moins 4x moins 3x plus 3. Alors, à nouveau, à chaque étape, je me pose la question, est-ce que je peux aller encore un peu plus loin ? Eh bien, x carré moins 1, c'est la troisième identité remarquable, de nouveau, a carré moins b carré, puisqu'ici, je peux évidemment considérer ce 1 comme un 1 au carré. Donc, ça fait x moins 1 fois x plus 1. Et ici, je peux mettre 3 en évidence. Donc, ça fait 3. Pardon, on va mettre directement les choses plus élégalement. Donc, 3 en évidence fois moins x plus 1. Et en général, on préfèrerait écrire ceci. x moins 1 fois x plus 1 fois 3 fois 1 moins x. Et encore, pour vraiment fignoler, mais en général, la valeur numérique en début d'écriture. Alors, courage, on arrive au dernier pour cette vidéo. À nouveau, on change de page. Et le sixième, x plus 2 fois 2x plus 5 plus x carré moins 4. Alors, vous avez remarqué que j'ai été un peu vite là. Je vais recommencer. Plus x carré moins 4. Donc, si j'analyse cette situation, j'ai ici un bloc. Lors des opérations, ici un deuxième et ici un troisième. J'ai donc une somme et une différence qui sont composées de ces trois termes. Mise en évidence. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces trois termes ? Bien entendu que non. Identité remarquable, vous pouvez chercher aussi un peu, vous verrez, que non. Donc, c'est de nouveau une ruse. Alors, ici, ce n'est pas une ruse de signe, cette fois. Ce n'est pas une identité remarquable directement cachée. Quoique, ça dépend comment on voit les choses. L'idée, le mot-clé, est plutôt celui du regroupement. C'est-à-dire que je vais considérer que x carré moins 4 n'est pas deux éléments séparés, mais comme s'il y avait une parenthèse ici, un seul élément. Donc, je peux réécrire ceci. x plus 2 fois 2x plus 5 plus x carré moins 4. Alors, pourquoi ceci ? Parce que x carré moins 4, du coup, je peux faire une factorisation locale. C'est-à-dire que x carré plus 2 et 2x plus 5 ne changent toujours pas. Mais x carré moins 4, c'est une identité remarquable qui était cachée, comme si elle était séparée. Mais je peux maintenant dire que c'est la troisième identité remarquable, x moins 2 fois x plus 2. Pourquoi tout ceci ? Parce que maintenant, j'ai fait apparaître un facteur x plus 2 dans chacun des deux termes de cette expression. Je peux le mettre en évidence. Il me reste donc ici 2x plus 5 plus, j'ai pris x plus 2, il reste x moins 2. Et donc, x plus 2 fois 2x et x, 3x, 5 moins 2, 3. x plus 2 ne peut être écrit de façon plus factorisée. 3 fois x plus 3, on peut encore mettre 3 en évidence. On va commencer à écrire de façon finale avec le facteur numérique en premier, 3 fois x plus 2 fois x plus 1. Fin de la factorisation.